Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Ewell et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur le salon Sarg Expo avec une solution innovante pour valoriser les sargasses. Autre salon ce week-end, celui des loueurs saisonniers, l'occasion de parler de la nouvelle tendance touristique. Et enfin nous vous parlerons de l'exposition Moment Présent, une exposition sur l'art abstrait. Le Sarg Expo se poursuit tout au long de la semaine au programme des conférences et expositions sur les sargasses. L'occasion donc de mettre en lumière des solutions innovantes pour valoriser les algues brunes, voici l'une d'entre elles. Notre objectif à nous c'est de dessabler la sargasse avant toute valorisation. Parce que le sable c'est un inhibiteur pour plein de processus, notamment pour la méthanisation. Donc nous on retire le sable de la sargasse avant valorisation. Notre machine permet également de récupérer le sable pour pouvoir le remettre sur la plage après. Donc ça c'est important aussi pour les mairies, puisque quand on leur ramasse les algues sur la plage. Donc ça c'est un petit modèle, c'est un tout petit modèle de tapis vibrant. Donc on entre la matière par la trémie ici. Par vibration la matière remonte et nettoyée avec un jet. Et ensuite la matière entrante pousse la matière qui est déjà entrée jusqu'à la sortie. Et on récupère à la fin une sargasse beaucoup plus propre que lorsqu'on avait en entrée. Nous nos clients potentiels finalement c'est toutes les personnes qui souhaitent valoriser la sargasse ramassées sur les plages. Et toujours dans le cadre du Sarg Expo, c'est un invité de marque qui est attendu demain sur le territoire guadeloupéen. Edouard Philippe se rendra alors au salon dans la journée. Mais il en profitera également pour aborder plusieurs points, comme le nouveau CHU ou encore le Memorial Act. Et un autre salon ouvre ses portes ce week-end. Il s'agit de Welcome à la Maison, un salon dédié aux loueurs saisonniers. Ce mode d'hébergement séduit de plus en plus de touristes et devrait d'ailleurs être fortement sollicité à l'approche de la saison touristique. Reportage de Marjorie Nadal. Le soleil, l'eau turquoise et la plongée. La saison touristique approche à grands pas. Il est temps pour les futurs vacanciers de se renseigner sur leurs hébergements. Certains, déjà arrivés, profitent de l'air marin. Et pour eux, pas de doute, ils ne jurent que par la location. On est dans un petit bungalow à côté de la maison des propriétaires, tout près du bord de mer côté bouillante. Donc on est très très bien et on a notre petite plage privée, si j'ose dire, en bas du chalet. Ils sont très accueillants, très chaleureux. J'ai trouvé ça superbe et c'est une expérience que je renouvelerai chez cette personne-là. Parce que vraiment le cadre est sympa, belle terrasse, de beaux espaces verts. Je l'ai vraiment apprécié. On est plus proche des gens, voilà. Et puis on est plus tranquille aussi. On était dans une petite maison avec un petit jardin, terrasse, enfin voilà. En Guadeloupe, 52% des touristes préfèrent vivre chez l'habitant. L'archipel étant la quatrième destination caribéenne la plus populaire sur Airbnb. Les loueurs saisonniers doivent alors se prémunir de quelques conseils afin d'organiser au mieux l'arrivée des touristes. Le premier peut-être, c'est de diversifier ces canaux de commercialisation, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le deuxième évidemment, c'est de se faire bien accompagner. Le troisième conseil, ce serait peut-être de miser aussi sur les visuels. C'est ce qui est déclencheur de réservation avec des photos variées et de qualité. Peut-être aussi un peu de storytelling. Aujourd'hui, les hébergeurs, pour se démarquer, ils ont besoin de vendre plus que de l'hébergement, de raconter un peu l'histoire de leurs biens, pourquoi ils se sont lancés, etc. Les loueurs saisonniers pourront justement se rendre demain au salon Welcome à la Maison. Une journée entière leur est consacrée entre conférences et ateliers pratiques. Ils pourront préparer au mieux la haute saison et faire rayonner la Guadeloupe. C'est un geste simple qui peut pourtant vous sortir de bien des situations, composées le 17 en cas d'agression ou de vol. C'est en tout cas le message que veut faire passer la police aujourd'hui. Elle ajoute qu'il ne faut pas oublier de mémoriser le signalement des malfaiteurs afin d'éviter tout risque de récidive. A la découverte de l'art abstrait, c'est ce que propose l'exposition Moment Présent qui se tient actuellement au gosier, dans une nouvelle galerie d'art nommée L'Art Sans Mêle. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Pour Alice Anne-Augustin, c'est l'heure des derniers préparatifs avant l'exposition de ses œuvres au public. Une première pour la jeune artiste qui ose enfin partager une vision très personnelle du monde. L'art abstrait se regarde et se comprend pour peu qu'on y soit sensible. Par rapport aux couleurs, j'ai vécu pendant des années à Montréal, après être passée pendant quelques années à Bordeaux pour mes études. Et je pense que les couleurs m'ont manqué énormément. Il y avait beaucoup de noir, de blanc et de gris, mais les couleurs m'ont manqué. Je pense que ça se ressent dans ma peinture aujourd'hui. Je ne prends que des couleurs que j'aime et que je trouve vivantes. Les bleus, les jaunes, toutes ces couleurs très pétantes. Le vert aussi, des bleus turquoises, etc. Oui, c'est clair que ce sont des couleurs qui font partie de ma construction, puisque j'ai grandi ici. Baptisée moment présent, l'exposition tend à s'intéresser aussi au processus de création. Chaque tableau est un univers créé par l'artiste. Alors l'idée, c'est de préparer longtemps la peinture qu'on va utiliser. Ensuite, on va aller les poser dans un pot. Et couche après couche, on va superposer les couleurs. Tout finit et tout commence par un geste. C'est celui où on prend le pot, on le retourne sur la toile et on l'enlève d'un coup. Et du coup, toutes les couleurs se répartissent sur la toile. L'art, un domaine de partage. Dans cette galerie, Viviane accueille chaque artiste avec bienveillance et écoute. Ouvert il y a moins d'un an, le concept du lieu est d'abord celui d'une artiste, engagée à rendre l'art accessible à tous. J'ai toujours rêvé, c'est ma passion, j'ai toujours rêvé d'ouvrir un concept comme celui-là. Un espace, cet espace mélange le milieu artistique. J'ai un espace art co-working où on peut boire des boissons chaudes et des boissons fraîches. Et j'ai un petit magasin de matériel de peinture de Beaux-Arts. J'ai déjà fait une dizaine d'expositions et aujourd'hui j'ai Alice-Anne-Augustin qui démarre demain soir. J'aimerais que cette galerie devienne un tremplin pour tous les jeunes talents. Je pense que l'art peut être une très bonne thérapie pour les jeunes qui ont peur de se lancer ou qui sont perdus aussi. Cet espace-là, il est ouvert justement de façon à ce qu'on puisse venir, rentrer ici et pouvoir être libre, venir avec son pinceau, venir avec son chevalet. Voilà, le but c'est ça. L'art s'emmêle, un espace artistique inédit où la création et l'expression des sens deviennent un mode de vie, ou plutôt un art de vivre. Et une autre exposition se tiendra ce soir au Fort Fleur d'Épée. Il s'agit de Bless by Amazon, une exposition qui a alors pour objectif de mettre en lumière des femmes atteintes d'un cancer. Elles sont aujourd'hui décidées à se confronter au regard porté par la société sur leur maladie. On écoute tout de suite une des membres de l'association. Le but c'est vraiment mettre en lumière les Amazones. Alors pour la plupart nous avons eu un cancer du sein, mais bon maintenant on parle du cancer au féminin. Et donc nous avons voulu mettre en fait ces Amazones en lumière. Notre manifestation s'appelle Bless. Bless by Amazon. Bless chez nous, bless dévoilera nos souffrances, nos émotions. Pas seulement nos émotions, mais vous verrez nos Amazones sous un autre angle. Alors être Amazone aujourd'hui, nous sommes passés par là, un groupe de femmes qui ont eu le cancer. Mais c'est surtout pour nous d'accompagner les autres femmes qui arrivent, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'accompagnement et tout simplement qui ont besoin d'un peu d'amour. On a commencé à le faire dans les hôpitaux, donc on tourne un petit peu dans les hôpitaux de Pointe-à-Pitre, Bastère, etc. Juste leur apporter un peu d'amour. Et leur dire, tout simplement qu'elles ne sont pas seules. Nous sommes là, donc il faut venir nous voir, il faut venir rencontrer ces Amazones. Nous avons eu un cancer, ce n'est pas une fin en soi. Vous verrez les Amazones sur un autre angle. Nous sommes là, nous sommes dynamiques, remplis de joie. Et on a encore beaucoup d'amour à donner. Voilà. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Nous sommes revenus sur le salon Sarg Expo, avec une solution innovante pour valoriser les sargasses. Autre salon ce week-end, celui des loueurs saisonniers, l'occasion de parler de la nouvelle tendance touristique. Et enfin, nous vous avons parlé de l'exposition Moment Présent, une exposition sur l'arabe stré. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada